Nous allons voir maintenant le cas où l'utilisateur se déplace dans un autre réseau que son réseau nominal, donc il part à l'étranger. C'est ce qu'on appelle quelquefois l'itinérance internationale. Donc l'utilisateur est abonné au réseau représenté en bleu, qu'on appellera réseau bleu, et se déplace dans un autre pays qui est couvert par le réseau vert et qui est opéré par un opérateur différent. Ce qu'on peut souligner, c'est que le fait d'utiliser un réseau autre que le réseau sur lequel on est abonné nécessite une interconnexion des différents MSC, VLR et HLR. Donc ici, le HLR bleu, le HLR nominal de l'abonné est invariant. Il reste toujours dans le même pays, là où l'abonné a souscrit son abonnement. Et les différents MSC VLR sont interconnectés entre eux via un réseau d'interconnexion. Dans le GSM traditionnel, le réseau qui est utilisé s'appelle le réseau de signalisation sémaphore numéro 7 international. On ne rentre pas dans le détail du fonctionnement de ce réseau. Le point à retenir, c'est que grâce à ce réseau d'interconnexion, les différents MSC VLR peuvent s'échanger des messages ou peuvent échanger des messages avec le HLR. La mise à jour de localisation dans le cas où l'on va dans un autre pays est la même que dans le cas où l'on reste dans le même pays. Le terminal va donc envoyer un message MM Location Updating Request dans lequel il met l'ancienne zone de localisation qu'il se trouvait avant et son identité temporaire TMSC. Ici, nous avons supposé, nous reprenons la suite du cas précédent, que la cellule où il se trouvait avant fait partie de la zone de localisation numéro 2 de l'opérateur bleu. Donc, si on regarde l'échange de messages, comme je le disais, le terminal envoie MM Location Updating Request avec le TMSC et l'ancienne zone de localisation. La différence essentielle avec le cas précédent, c'est qu'il n'y a pas forcément l'interconnexion complète entre les opérateurs ou l'échange plutôt complet des différentes configurations de réseau. Dans le cas où on reste dans le même réseau, l'opérateur peut facilement alimenter la table qui permet, à partir d'une zone de localisation, d'une identité de zone de localisation, donner l'identité de VLR. Il n'est pas évident qu'il y ait toujours un échange entre les opérateurs, c'est-à-dire que, ici, l'opérateur vert, à partir de la zone de localisation LAI2, qui est gérée par l'opérateur bleu, n'a pas forcément la correspondance pour déterminer le MSC VLR2. Donc, il y a impossibilité d'identifier le VLR2 à partir du LAI2. Ce qui va être fait, c'est que, tout simplement, le MSC VLR du réseau vert va demander au terminal d'envoyer en clair son identité complète IMSI. Dans l'identité complète, on va trouver, comme on l'a vu, un code pays et un code opérateur. La suite est tout à fait identique au cas précédent. Une fois que le MSC VLR100 du réseau vert a analysé l'IMSI, il sait quel est le réseau nominal de l'abonné. Donc, il lui suffit, dans un premier temps, de demander des triplés d'authentification au HLR nominal de l'abonné, qui reste, dans tous les cas, le HLR bleu. Une fois que ces triplés d'authentification sont reçus, il en utilise un pour effectuer l'authentification et ensuite, il fait une mise à jour de localisation de façon classique, en envoyant une demande au HLR. Dans la deuxième phase, on a effacement du profil de l'abonné dans l'ancien MSC VLR, dans le cas présent, le MSC VLR2. Et la troisième phase consiste, pour le HLR, à transmettre le profil de l'abonné dans le MSC VLR, où se trouve l'abonné, donc le MSC VLR100 du réseau vert. Une fois que tout ça est fait, le HLR acquitte la demande initiale et on peut penser aussi qu'il va y avoir un mécanisme d'activation du chiffrement pour l'allocation d'un nouveau TMSI. Ce TMSI, comme toujours, est alloué par le MSC VLR du réseau vert où se trouve l'abonné. Et à l'issue de l'allocation du TMSI, on a le message final MMLocationUpdatingRequest. Ce qu'on peut souligner, c'est que d'un point de vue vocabulaire, le réseau ici vert est appelé réseau visité ou quelquefois on parle de visited PLMN ou VPLMN et que le réseau bleu, c'est le réseau nominal de l'abonné qui s'appelle en conséquence OOMPLMN ou HPLMN. A l'issue de la procédure, on va avoir dans le HLR l'identité du VLR où se trouve l'abonné. Toutes les données concernant cet abonné bleu sont effacées de l'ancien MSC VLR, le MSC VLR2 et le profil est recopié dans le nouveau MSC VLR où se trouve l'abonné. Ensuite, l'abonné peut se déplacer de zone de localisation en zone de localisation. Les mêmes procédures que ce qu'on a vu précédemment sont utilisées, il n'y a absolument aucune différence. Donc le principe général, c'est que le déplacement dans un réseau étranger reprend exactement les mêmes concepts, les mêmes procédures que lorsqu'on reste dans son réseau. Il y a simplement des petites spécificités lorsque le réseau n'est pas capable de déterminer à partir d'un TMSI ou à partir d'une zone de localisation l'identité complète du terminal. Sinon, c'est exactement la même chose qu'on reste dans le réseau nominal où qu'on se déplace à l'étranger d'un point de vue protocole.